Les traces de carburant repérées en mer ne proviennent pas du Boeing 777 disparu de la Malaysia Alliance. Près de 70 heures après la disparition de l'avion des écrans radar, les questions autour du vol MH370 restent toujours sans réponse. La Malaysia a décidé d'étendre la zone de recherche. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, même si la piste de l'acte terroriste semble prendre le pas sur les autres pour le moment. Sarkozy attaque les enregistrements de Buisson. L'ancien président de la République va tenter d'obtenir auprès de la justice le retrait des enregistrements de son ex-conseiller. Décision vendredi. Parallèlement, un mouvement de protestation d'avocats contre les écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog prend de l'ampleur. Les magistrats craignent en effet une atteinte au secret professionnel. Le pouvoir ukrainien s'engage dans une course contre la montre pour garder la Crimée au début d'une semaine cruciale pour l'avenir du pays. Confronté à des menaces séparatistes, Kiev veut accélérer son rapprochement avec l'Union européenne. Le président destitué, Viktor Yanukovitch, devrait s'exprimer mardi, selon les agences russes. Un dernier adieu émouvant et joyeux pour Alain Rennais. Les obsèques du cinéaste se sont déroulés à l'église Saint-Vincent de Paul à Paris avec tous ses amis acteurs. André Dussolier, Pierre Arditi notamment. Le réalisateur de Nuit et Brouillard sera inhumé au cimetière du Montparnasse. Il fait beau, il fait chaud et avec le beau temps est revenu le problème des pics de pollution aux particules fines. Les polluants stagnent depuis quelques jours sur l'île de France après le déclenchement vendredi du seuil d'alerte. La préfecture de police conseille d'éviter les activités sportives et recommande aux automobilistes de lever le pied ou de laisser leur véhicule au garage.